Une constitution doit être scrupuleusement respectée. Il est donc fondamental de prévoir dans le contenu même de cette constitution un dispositif permettant de contrôler sa bonne application par l'organisation politique de la société qui y a souscrit. La constitution étant le document suprême, document suprême duquel émanent tous les droits et devoirs de l'individu vis-à-vis de la collectivité, il convient d'éviter qu'une fallacieuse interprétation de ces principes n'aboutisse à des empêchements ou à des obligations, en d'autres termes, des lois, contraires à son objectif initial. Mais pour qu'un système de contrôle soit efficace, il est nécessaire qu'au moins deux conditions soient réunies. Première condition, que la chose à contrôler soit claire. Deuxième condition, que celui qui contrôle soit indépendant de celui ou de ce qui est contrôlé. Or, il est manifeste, dans le système actuel, que ni l'une ni l'autre de ces deux conditions ne sont réunies. Alors, pour ce qui concerne la chose à contrôler, Et bien, le titre 7, article 56 à 63 de la constitution, relatif au conseil constitutionnel, attribue à ce conseil constitutionnel, non pas la vérification globale et générale de la bonne application de la constitution, comme on pourrait pourtant s'y attendre, mais lui attribue principalement le contrôle du bon déroulement des diverses consultations électorales. Accessoirement, l'article 61.1 de la constitution indique que, lorsqu'il est soutenu qu'une disposition législative, lorsque quelqu'un soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, Et le conseil constitutionnel peut être saisi de cette question. Cette formulation du bout de lèvres masque à peine la réticence des rédacteurs constitutionnels, leur réticence à prévoir un véritable contrôle. Mais il s'en était déjà prémuni par avance en prenant soin de ne pas définir clairement les dits droits et libertés, soi-disant garantis par la constitution. Parce qu'en effet, nous avons déjà mis en évidence précédemment que ces droits et que ces libertés n'étaient qu'affirmées solennellement, mais elles n'étaient aucunement précisées quant à leur contenu ou le domaine, quant au domaine dans lequel elles devaient s'exercer. Par conséquent, la constitution, étant muette sur le contenu exact de ces droits et libertés, est donc impossible, pour un organe de contrôle comme ce conseil constitutionnel, il est impossible pour lui de statuer sur la conformité de telle ou telle disposition afférente à ces droits. Il en résulte que les quelques arrêtés rendus sporadiquement par le conseil constitutionnel, arrêtés relatifs à la non-conformité d'un projet de loi avec ces deux critères, eh bien, ces arrêtés sont généralement vides de sens. Ils sont également largement entachés d'arbitraires à chaque fois. Et qu'une décision en sens contraire aurait pu tout aussi bien être validée par lui. Pour s'en persuader, il suffit de citer la loi Gassot, la loi Fabius Gassot, qui foule au pied le plus élémentaire droit d'expression et qui n'a fait l'objet d'aucun retocage de la part du conseil constitutionnel. En résumé, l'étude de la première condition que nous avons citée plus haut, première condition étant que la chose à contrôler soit claire, eh bien, concernant cette première condition, nous pouvons en conclure que la constitution, ne disant rien, n'en disant rien, la conclusion est qu'il n'y a donc rien à contrôler. Pour ce qui concerne maintenant la deuxième condition, que nous avons citée plus haut, c'est-à-dire l'indépendance du contrôle, eh bien, la simple lecture de l'article 56 décrivant la composition du conseil constitutionnel suffit à l'invalider. Cet article indique que trois membres du conseil constitutionnel sont nommés par le président de la République, trois autres membres par le président de l'Assemblée et les trois derniers par le président du Sénat. C'est, naturellement, une triste farce. Ainsi, la démocratie représentative qui consacre déjà le pouvoir d'une oligarchie élective organisée sous l'égide d'une constitution écrite par elle-même, eh bien, la démocratie représentative pousse la mascarade jusqu'à se doter d'un gendarme également désigné par elle. Cette surveillance factice et par ailleurs sans objet, comme nous venons de le voir, serait plutôt risible si elle ne laissait pas la porte ouverte à la toute-puissance de l'arbitraire des hommes du pouvoir. Donc, merci, Christian, de cette introduction, donc, troisième volet de l'anthropologie de la loi consacrée au contrôle. Merci de cette vidéo excellente, comme toujours, j'ai presque envie de dire, et qui nous permet de débattre entre nous. Donc, je passe la parole à Jean-Charles qui va nous donner ses impressions sur le contrôle et sur le regard que porte Christian sur le contrôle. À moins que vous ne trouviez une piste de commentaire à cette vidéo, je pense que cette vidéo va être très courte en matière de débat parce que moi, je n'ai rien à rajouter, je la trouve faite. En fait, elle est parfaite, il n'y a pas de commentaire à faire. Christian, il est dans le mille, vraiment dans le mille. Voilà, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais là, franchement, il n'y a absolument rien à redire, rien à rajouter, enfin, en ce qui me concerne. Donc, voilà, moi, quasiment, je passe mon tour dans les commentaires parce que franchement, je ne vois aucune piste de commentaire supplémentaire, elle est parfaite, cette présentation est parfaite et je ne vois pas quoi rajouter. Franchement, je suis sec là-dessus, c'est parfait pour moi. Merci, Jean-Charles. Alors, je suis désolé, Christian, mais moi, je ne suis pas sec à ce sujet, ayant travaillé justement sur cette question du contrôle qui est tout à fait essentielle. Tout à fait essentielle et quelque part, bon, je partage évidemment avec Christian tous ces constats, tout ce qu'il a dit, car il n'y a rien à enlever là-dessus, bien évidemment. Toutefois, je voudrais, si vous me permettez, compléter un peu cet aspect contrôle. En définitive, le contrôle, si l'on veut qu'il soit efficace, il faut ajouter une troisième branche tout à fait essentielle, me semble-t-il, à celle que tu as citée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut contrôler et l'indépendance du contrôleur, donc sa désignation, notamment. Mais c'est également la question des moyens. Parce que bien souvent, le contrôle, en définitive, on arrive à le priver de ses capacités par les moyens. Les moyens, d'une part, du contrôle, d'avoir les moyens de contrôler. On peut, par exemple, prendre dans les instituts actuels, il y a d'autres institutions de contrôle que le Conseil constitutionnel. Il y a la Cour des comptes, par exemple. Il y a également l'Assemblée nationale qui est censée contrôler l'action du gouvernement. C'est marqué dans la Constitution de la Ve République. Donc, avoir les moyens, déjà, de pouvoir contrôler, donc avoir des agents, avoir l'argent, etc. Premièrement. Et, deuxième élément encore plus important, avoir les moyens de faire respecter les décisions du contrôle. Ça, c'est essentiel. Si vous n'avez pas ça, c'est vide. Prenons le Conseil, la Cour des comptes. Je pense que la Cour des comptes, je pense qu'ils ont assez d'argent pour faire ce qu'ils font. Je l'imagine, ils font des rapports assez circonstanciers, etc. Admettons-le, en tout cas. mais leur avis est purement formel. Ils n'ont aucun moyen de faire appliquer leurs recommandations. Le contrôle, en définitive, à mes yeux, dans une Constitution réellement démocratique, le contrôle devrait être le pouvoir suprême. c'est-à-dire celui qui garantit justement que les événements politiques, tout déroulé politique, se déroule conformément, notamment à ce qui est écrit dans la Constitution. Donc, le pouvoir suprême devrait être celui du contrôle par rapport au texte et aux règles du jeu, je dirais, déjà en place, et les moyens de les appliquer. ça veut dire des moyens en termes judiciaires, en termes de police, enfin de police ou de gendarmerie, enfin de force armée, en tout cas, de force brutale, et y compris dans le domaine des armées, ce que nous avons notamment ajouté récemment dans la Constitution de la VIe République, où la Chambre constitutionnelle est très importante, remplace le Conseil constitutionnel, elle est composée à 50% élus, à 50% tirés au sort. Donc, la composition est très importante également. Mais les moyens sont très importants. Et notamment, nous avons ajouté récemment le fait que les forces armées, quelles qu'elles soient, l'armée, la police, etc., les munitions, ils ont des munitions pour trois semaines. Mais, au-delà, qui est le délai pour avoir un état d'urgence, ils n'ont plus de munitions. Les stocks d'armes de remplacement, les stocks de munitions sont à la disposition de l'organe de contrôle. Vous voyez, ça peut aller très très loin. Nous, on a été jusque-là dans les choses. C'est-à-dire, le moyen de faire appliquer le contrôle est tout à fait essentiel. Voilà, c'est le complément que je voudrais ajouter sur la vidéo de questions que, par ailleurs, je partage bien évidemment sans raison. Jean-Charles, du coup, c'est ma réaction, tu as fait… Voilà. J'imagine que Christian va vouloir répondre, mais comme on est dans la phase de commentaire, je voudrais quand même me placer sur ce commentaire. ton complément est tout à fait justifié, mais en poursuivant, je me suis rendu compte qu'on était en train de jouer à un système de poupées russes. C'est-à-dire que tout ce que tu as dit est tout à fait rationnel. Je partage beaucoup de choses. Mais en définitive, ce que tu viens de présenter, tu viens de présenter un État sur l'État. C'est-à-dire que, en fait, c'est une problématique qui est quand même… Parce qu'après, qu'est-ce qui va permettre de dire pourquoi le Conseil constitutionnel ne serait-il pas lui-même contrôlé ? Et en fait, on va arriver à une espèce de système de poupées russes qui n'a pas de raison de se terminer. Et tu rajoutes les moyens et là, tu es en train de décrire… Et je suis d'accord, il faut effectivement des moyens. Ensuite, les moyens de coercition. C'est-à-dire que tu prends une partie du système coercitif à l'exécutif pour corriger ce que ferait l'exécutif. Mais ensuite, on peut se demander où est-ce que ça se termine. Et là, c'est une question peut-être que Christian va avoir un commentaire dans ce sens. Bien sûr, moi, je n'ai pas forcément toute réponse. Décidément, je suis sec sur beaucoup de choses aujourd'hui. Mais je pose quand même cette question de savoir si on n'est pas dans un engrenage un petit peu baroque que d'imaginer qu'une instance pourrait s'arroger une fois de plus et par-dessus tout une sorte de pouvoir exécutif sur l'exécutif et ainsi de suite. Voilà, je pose la question. Merci, Christian. Merci, Jean-Charles. J'imagine bien que c'est une problématique sur laquelle nous avons réfléchi. Mais je laisse Christian poursuivre. Répondre. Oui. Alors, merci de vos commentaires. Ce que tu dis, Luc, est extrêmement intéressant. Mais je pense que tu, non pas que tu es hors sujet, mais tu développes autre chose. Le titre de la vidéo, c'est Le contrôle de la loi. Donc, ce dont je parle là, c'est, la problématique, de contrôler la loi. Et je regarde ce qui est écrit dans la Constitution, dans le corpus juridique, législatif, français. Lorsque tu parles de la Cour des Comptes, alors ça, c'est le prochain chapitre, c'est mon prochain chapitre de l'anthropologie de la loi. Bon, là, il s'agit de tout le dispositif législatif qui consiste à contrôler les comptes de l'État. Bon, oui, il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce n'est pas le contrôle de la loi. Et lorsque tu parles du contrôle du gouvernement par l'Assemblée nationale, c'est aussi un autre type du contrôle. Donc, il y a des tas, disons, le contrôle, ça se décline, effectivement, de différentes façons. Cette vidéo s'attachait uniquement au domaine au domaine qui consiste à contrôler la loi. Alors, tu nous as parlé ensuite qu'il fallait, quel que soit le type de contrôle, qu'il fallait que le contrôle ait des moyens. Alors, pour ce qui est concerne la méthodologie qu'on a toujours employée, nous, c'était d'abord de critiquer, de faire l'analyse critique de l'existant et puis éventuellement de proposer quelque chose d'autre, mais dans un deuxième temps. Alors, pour ce qui concerne l'existant, le Conseil constitutionnel, il a les moyens de faire appliquer. Lorsqu'il dit qu'une loi elle n'est pas bonne, la loi est annulée. Et lorsqu'il dit qu'une loi est bonne suite à une QPC, par exemple, la loi passe. Donc, je ne vois pas aujourd'hui dans la constitution une insuffisance de moyens qui permettrait aux instances telles qu'elles sont définies dans les constitutions aujourd'hui de travailler. Parce qu'on pourrait dire, effectivement, en faisant une analyse défectue logique, se rendre compte que il y a bien effectivement un dispositif permettant de contrôler la validité de la loi, mais que ce dispositif n'a pas les moyens de fonctionner. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, on a un dispositif qui a les moyens de fonctionner. C'est un dispositif qui n'est, je dirais, pas incohérent, mais qui manifestement est arbitraire. Bon, et ça me paraît être le point de conclusion qui, forcément, peut ouvrir sur un deuxième débat, qui est comment pourrait-on concevoir un système de contrôle de la loi ? Attention, parce que la Cour des Comptes et le contrôle du gouvernement, on va en parler plus tard. Mais on parle de la loi. C'est-à-dire que lorsque l'Assemblée nationale vote une loi ou lorsque le gouvernement ou un bureaucrate décrète un règlement, un arrêté, etc., on a vu les différentes règles coercitives qui pouvaient sortir d'autre chose que de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y a un système qui va contrôler que cette règle coercitive est bien conforme aux principes qui sont énoncés dans la Constitution ? Alors, la conclusion, c'est que ce dispositif, il existe, c'est le Conseil constitutionnel, il a les moyens de fonctionner, c'est-à-dire que les décisions du Conseil constitutionnel s'appliquent toujours, il n'y a pas de vide, je dirais, opérationnel concernant les travaux du Conseil constitutionnel, mais ce qu'on peut en conclure, c'est que c'est un dispositif arbitraire. Alors, lorsqu'on ouvre le deuxième débat qui est de dire comment est-ce que on pourrait concevoir un dispositif qui n'est pas arbitraire, là, il faut se poser deux questions préalables, c'est-à-dire est-ce qu'on va raisonner dans le cadre de la Constitution telle qu'elle est, ou est-ce qu'on va raisonner dans le cadre de la Constitution dont on aura modifié déjà un certain nombre de choses ? Alors, je pense qu'il faut faire les deux étapes, les deux étapes sont intéressantes, c'est-à-dire que considérer la Constitution telle qu'elle est sans rien modifier, sans rien modifier, autre chose, sans modifier autre chose que le contrôle de la loi, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Donc là, c'est un jeu de piste assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? La vidéo n'ouvre pas ce champ de réflexion, mais justement, le débat contradictoire qui suit cette vidéo peut très bien l'ouvrir, et on se tourne vers le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, effectivement, pour que ces décisions ne soient pas arbitraires, il faut, à mon avis, travailler sur deux critères, deux critères que j'ai énoncés en début, c'est-à-dire que ce qu'il est à contrôler, ça soit clair, et faire en sorte que ce Conseil constitutionnel soit réellement indépendant de la chose qu'il a à contrôler. Et là, effectivement, comment faire en sorte que le Conseil constitutionnel soit réellement indépendant ? Alors, en première analyse, en premier jet, je n'ouvre pas d'autres pistes qu'un tribunal populaire. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un tribunal populaire ? Est-ce que c'est une dizaine de personnes tirées au sort ? Ou est-ce que c'est tout le peuple ? Et comment ? voilà le champ de réflexion. Et puis, que la chose à contrôler soit claire, bon là, c'est encore beaucoup plus large, encore beaucoup plus compliqué à réaliser, et je dirais que c'est l'une de nos vocations au sein du CRC, c'est de faire en sorte de débusquer les endroits dans la Constitution qui ne sont pas clairs et à inciter le pouvoir en place ou à un autre pouvoir de les écrire de façon plus claire. Donc, pour me résumer, si le Conseil constitutionnel a statué sur la conformité d'une loi qui vient de sortir par rapport à un principe énoncé dans la Constitution mais que ce principe n'est pas clair, on a de l'arbitraire, quelle que soit la composition du Conseil constitutionnel. Et si, à contrario, on a un principe extrêmement clair dans la Constitution et qu'on a une loi qui vient en contradiction par rapport à ce principe, eh bien, il faut que le Conseil constitutionnel soit composé de façon à ce que les personnes qui vont prendre la décision soient totalement indépendantes du pouvoir en place. Ok, Christian, merci. Donc, je vais vous répondre du coup à ce sujet. À ce sujet, je vais revenir d'abord sur ce que disait Jean-Charles. Bon, dans un, mais la question, après avoir ajouté la question des moyens, où cela s'arrête-t-il ? Effectivement, le contrôleur, à un moment donné, on est confronté à un problème d'amorce ou de bootstrap, comme on dirait en anglais, où ça s'arrête, il faut bien un point de départ, un démarrage. Effectivement, le point nodal, c'est effectivement cet organisme de contrôle qui doit être, je dirais, lui-même doté de règles extrêmement et composées de manière extrêmement contrôlées et non au hasard. C'est pour ça qu'on met en place un certain nombre de dispositifs et des choses, des mécanismes extrêmement sévères, extrêmement sévères en cas de non-respect de l'éthique dans cet organisme de contrôle, parce que c'est effectivement le point de départ. Et le contrôle, effectivement, c'est un état sur l'état, quelque part. En fait, l'idée, moi je pense que ce qui est assez important, justement, c'est que l'état, actuellement, l'état est extrêmement centralisé et extrêmement monolithique. l'idée, c'est justement de diviser pour régner. Si le peuple veut régner, il faut que l'état soit divisé, c'est-à-dire qu'il faut découper l'état en gros blocs qui puissent s'opposer et qui aient les moyens, y compris les moyens de force brutale, de s'opposer et de ne pas se... ne pas, justement, pouvoir faire un bloc. et ça nécessite de reposer au minimum sur trois pieds parce qu'à deux, tu arrives toujours à t'arranger, à trois, c'est beaucoup plus difficile, c'est toujours à deux contre un. Donc, voilà, en définitive, oui, l'état doit être divisé et découpé en plusieurs parties et plusieurs parties qui, potentiellement, sont en, justement, en contrôle l'un de l'autre et en, potentiellement, coopération mais également opposition entre ces différentes parties. sur ce qu'a dit Christian. Oui, effectivement, le sujet de la vidéo et de la présentation de Christian est centré sur le contrôle de la loi. Effectivement, j'ai un petit peu débordé sur le contrôle d'une manière plus générale. Donc, ça, un point pour toi, Christian, c'est clair. Ce qu'il faut bien voir, quand même, si tu dis le Conseil constitutionnel a les moyens, mais il a les moyens, oui, mais il a les moyens dans le cadre de l'oligarchie, c'est-à-dire que tu l'as très bien montré, en fait, on ne peut pas décorréler l'arbitraire de la désignation des membres du Conseil constitutionnel, des avis qu'il rend, puisque ce sont le suc, quelque part, de cette représentation oligarchique qui arrive, qui aboutit dans le Conseil constitutionnel. Donc, il est bien évident que ces gens-là ne vont jamais se mettre en travers de la bonne marche du pouvoir, je dirais, capitaliste sur la société. S'ils s'y opposaient à un moment ou à un autre, ça serait justement toujours dans l'intérêt de dire, attendez, vous décodez un peu là, dans l'intérêt final de l'oligarchie et du système en place. Donc, oui, ils ont les moyens, dans ce contexte-là, ils ont complètement les moyens, mais s'ils voulaient réellement s'opposer, je prends un exemple, s'ils avaient voulu, par exemple, s'opposer au pass sanitaire, s'ils avaient voulu s'opposer au pass vaccinal, tu crois que ça se serait passé comme ça ? Autre exemple encore, s'ils avaient voulu s'opposer au traité de Lisbonne, qui a été un viol du référendum de 2005, tu crois que ça se serait passé comme ça ? Non, je ne crois pas. Le Conseil constitutionnel, parce que c'était la volonté, la grande marche de l'oligarchie, aurait été reconsidérée, ils auraient trouvé un moyen, un accommodement pour que ça passe. parce que c'est le mouvement majoritaire de l'oligarchie et ces gens-là sont le suc, le net plus ultra de l'oligarchie. Donc, ce n'est pas de ce côté-là, de toute façon, on peut leur donner les moyens suffisants dans ce contexte-là, mais des moyens suffisants dans un contexte où on aurait vraiment du contrôle à faire appliquer, en aucune manière. Jean-Charles, alors peut-être on fait un dernier tour, Jean-Charles, et puis après, tu conclues, Christian ? Oui, je veux bien intervenir. Oui, en fait, j'ai été dérangé, excusez-moi, quelqu'un a frappé à la porte. Voilà, je suis de retour. Écoute, écoutez, quand Christian a répondu, bon, il a resitué la problématique de l'arbitraire du collège, enfin, de l'arbitraire de la nomination du collège du conseil constitutionnel, etc., tu viens d'en reparler, Luc, il a aussi reparlé du manque de précision sur l'objet de ce qu'il y a à défendre, les valeurs, les libertés, les droits, etc., du conseil constitutionnel, tout ça, on ne le commande même pas tellement ce que l'observation de Christian est fondée, il n'y a aucun souci. Par contre, au niveau des moyens, donc, c'est ce que tu ajoutais, Luc, enfin, quand on fait une loi, les moyens sont toujours définis à l'Assemblée nationale, dans toutes les instances, chaque loi est chapitrée, grosso modo comme l'objet, l'intention, machin, et puis à la fin, on a aussi les moyens, c'est toujours décrit. Donc, dans la constitution, lorsqu'on introduit une instance, la moindre des choses, c'est de consacrer à la même méthode et de définir les moyens de chacune des instances et déterminer les moyens de réalisation de telle et telle intention, de tel et tel objet d'articles, etc., c'est le B.A. à bas de l'écriture du droit. Enfin, peut-être que je ne suis pas un spécialiste, mais c'est quand même comme ça qu'on doit l'envisager avec un peu de bon sens. Donc, non, on ne peut pas exclure effectivement la question des moyens. Christian dit que le Conseil constitutionnel, en fait, ne constate pas de problème d'application de ses décisions, bien que par ailleurs et en amont elles soient contestables et on est tous d'accord sur toutes les notions que Christian a introduites sur l'arbitraire, etc. En fait, Christian envisage toute cette histoire dans un cadre d'état de droit. Et l'état de droit, jusqu'à ce qu'il soit respecté, il est effectivement, mais notre problématique, et elle est récurrente dans nos discussions, c'est qu'on ne fait pas confiance. Effectivement, on peut considérer une critique et soulever les problèmes que la Constitution ou d'autres écrits fondamentaux que nous commentons ici soient valables dans le cadre d'un état de droit mais en fond du fond, il y a toujours cette pratique de savoir si l'état de droit, une fois que la chose écrite est écrite, quand même serait-elle à un moment donné valide à nos yeux, sans même souffrir de contestation à l'écriture même et dans l'objet même de ce qui est écrit, ce qui est malheureusement parfois souvent des constats que nous faisons et justement qui font l'objet des critiques, mais quand bien même l'article serait bien écrit, à la fin des fins, il y aura et il y a toujours dans l'esprit, en tout cas dans mon regard et j'ai l'impression que c'est celui de Luc aussi, c'est qu'il faut se garantir à tout niveau et à toute étape de l'écriture de ces textes fondamentaux que l'état de droit sera efficient. et voilà, c'est là qu'interviennent donc les précautions dont on est en train de parler sans même faire de proposition pour modifier toute cette structure et pourtant on en a en tête et d'ailleurs Christian vient de l'évoquer lorsqu'il parle de savoir si on doit élire un conseil de dissage ou au suffrage de l'universel il vient d'évoquer une ouverture de débat sur la mise en place et l'optimisation du choix des membres de ce conseil constitutionnel donc c'est aussi malgré tout un geste de proposition donc il faut aussi admettre que nous puissions avoir ambitionné des propositions et des perspectives des ouvertures pour garantir l'état de droit qui est aussi un souci récurrent dans le regard que nous portons sur tous ces écrits donc je reviens sur l'état de droit il doit à un moment donné être garanti pour moi je considère que les contre-pouvoirs et la multiplication des contre-pouvoirs est une solution mais il y a certainement d'autres voilà donc voilà je voulais vraiment réhabiliter l'objection de Luc sur l'importance de se garantir les moyens encore une fois il ne faut pas non plus proposer avoir prendre des pistes vers une direction baroque qui serait de faire l'état par-dessus des états et là c'est une problématique à laquelle on n'est peut-être pas amené ici à répondre bien qu'on ait sans doute des idées les uns les autres à ce sujet voilà merci Jean-Charles Christian pour une conclusion oui alors je voudrais rebondir sur deux choses deux points dont il a exposé Jean-Charles j'avais oublié de de le faire d'ailleurs lors de ma première intervention cette affaire d'état dans l'état de poupée russe et puis ensuite lorsqu'il parle du contrôle de l'application de la loi alors il ne faut pas confondre et ça on le rencontre souvent cette confusion contrôler si une loi est légale en parenthèse et contrôler si une loi est bien appliquée c'est pas le même genre de contrôle et il me semble que là nous parlons uniquement du contrôle de la loi le fait qu'une loi écrite ou bien écrite je dirais on va prendre l'exemple d'une loi bien écrite c'est-à-dire claire cohérente voilà qu'une loi bien écrite soit pas appliquée pour d'ailleurs x, y, z et qu'il n'y ait pas de contrôle qui fasse en sorte que cette loi soit bien appliquée c'est un autre domaine extrêmement important mais c'est un autre domaine qui ne traite pas de la je dirais constitutionnalité initiale de la loi alors voilà c'est le deuxième point le premier point j'y reviens à cette histoire de poupée rue c'est dans l'état c'est l'affaire effectivement le contrôle jusqu'où il s'arrête et le contrôle vu comme un contre-pouvoir toujours cette affaire de contre-pouvoir sur laquelle vous savez que je ne suis pas tellement d'accord dans le cadre de l'imagination d'une autre organisation collective voilà le contrôle on retrouve ça d'ailleurs dans les affaires judiciaires puisque lorsqu'un arrêt est rendu il peut être cassé enfin on fait un appel d'abord en appel enfin c'est un appel et puis ensuite en cassation donc il y a un contrôle deuxième contrôle troisième contrôle jusqu'où on s'arrête mais là on est j'irais dans la logique illogique ou la logique sans issue une impasse logique justement du contre-pouvoir c'est-à-dire qu'on imagine qu'on va pouvoir faire quelque chose on va faire une loi et puis quelque chose qui va contrôler et puis que donc on va le contrôler une fois deux fois trois fois et qu'une fois que ce sera bien contrôlé voilà tout ira bien bon mais déjà on est dans à partir du moment on pense qu'il faut qu'il y ait un contrôle et bien on on n'a pas de disons d'équation d'équation exacte qui va nous permettre de régler le problème il me semble que la piste elle n'est pas dans le contrôle du contrôle du contrôle et à partir de quand le contrôle devient légitime la piste elle est de ne pas avoir besoin de contrôle et ne pas avoir besoin de contrôle c'est faire en sorte que lorsqu'il y a une on parle du contrôle de la loi lorsqu'on crée la loi c'est la fabrication d'une loi cette loi soit élaborée d'une façon d'une légitimité absolue incondestable qui fait qu'on n'a pas besoin de la contrôler alors vous allez me dire tout de suite il y a un problème qui est surgi c'est que si on a une constitution parce que on peut très bien imaginer et ça je l'ai exposé une fois ou deux on peut bien imaginer une organisation collective qui se donne un système de fabrication législative sans constitution qu'il y ait des instances qui font des lois et que il y a une certaine légitimité certains conseils de légitimité qui fassent que les lois n'ont pas besoin d'être validées il y a une loi puis une autre loi puis une autre loi la loi qui arrive prend le dessus sur le lendemain si on adopte un système effectivement à deux étages c'est à dire avec une constitution principielle qui va énoncer des principes que la loi en dessous la loi ordinaire ne va pas pouvoir n'a pas le droit de contredire on a besoin d'un contrôle mais ça peut être un contrôle extrêmement facile à faire dans la mesure où les principes sont clairs et là c'est un peu la même problématique que pour cette fameuse dualité de la justice entre l'automaticité des peines et puis la justice sociale qui regarde un peu la tête du client pour savoir comment elle va rendre la justice et bien pour la loi c'est la même chose si on a une constitution extrêmement bien écrite et extrêmement précise le seul problème qu'on va avoir lorsque une instance légitime va produire une loi c'est de savoir tout simplement si cette loi elle n'est pas incohérente parce qu'elle dit le contraire de ce qu'il y a dans la constitution et ça un robot peut le faire la limite bon le robot peut le faire si c'est ce que nous on a prévu dans notre constitution démocratie directe ce robot c'est pas vraiment un robot ça s'appelle une commission centrale législative qui valide en amont les projets de loi uniquement pour savoir s'ils ne sont pas contradictoires avec ce qui est écrit dans la constitution mais cette chose là je dirais ce contrôle facile ce contrôle qu'un enfant de 6 ans peut faire c'est un contrôle qui n'est possible que si la constitution énonce des principes extrêmement clairs extrêmement cohérents et extrêmement limpides voilà donc toute la problématique du contrôle qui est beaucoup plus complète qu'on ne le pense à première vue merci Christian je pense effectivement tu as tout à fait raison cette problématique du contrôle faut-il un contrôle ça dépend effectivement de la constitution que l'on vise ça rentre forcément dans le champ de nos travaux des différentes typologies de constitutions qui peuvent exister y compris comme tu disais des constitutions non écrites en Angleterre par exemple il n'y a pas de constitution écrite le système politique existe depuis plusieurs siècles voilà je pense que pour aujourd'hui nous allons en rester là on aura l'occasion de redébattre de cette question du contrôle bien évidemment dans d'autres émissions au revoir monsieur au revoir